Exode, chapitre 28. Et prends auprès de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre, à savoir Aaron, Nadab et Abihu, Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron. Et tu dois faire de saint vêtement à Aaron, ton frère, pour la gloire et pour l'ornement. Et tu dois parler à tous ceux qui ont la sagesse venant du cœur, que j'ai rempli de l'esprit de sagesse, afin qu'ils puissent faire les vêtements d'Aaron pour le consacrer, pour qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Et ce sont ici les vêtements qu'ils doivent faire, un plastron et un éphode et une robe et un manteau brodé, une mitre et un ceinturon, et ils doivent faire les saint vêtements à Aaron, ton frère et à ses fils, pour qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Et ils prendront de l'or et du bleu et de la pourpre et de l'écarlate et du fin lin. Et ils doivent faire l'éphode d'or, de bleu et de pourpre, d'écarlate et de fin lin-retor, en ouvrage recherché. Il doit avoir deux empiècements joints à ces deux lisières, et ainsi ils doivent être joints ensemble. Et le ceinturon raffiné de l'éphode, lequel est par-dessus, doit être de la même façon, selon le travail de celui-ci, à savoir d'or, de bleu et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin-retor. Et tu dois prendre deux pierres d'onyx et tu graveras sur elles les noms des enfants d'Israël. Six de leurs noms sur une pierre et les six autres noms restant sur l'autre pierre, selon leur naissance. A la façon d'un ouvrage de lapidaire, comme la gravure d'un seau, tu graveras sur les deux pierres les noms des enfants d'Israël, tu les feras enchâssées dans des chatons d'or. Et tu dois mettre les deux pierres sur les épaulettes de l'éphode comme des pierres mémorables aux enfants d'Israël, et Aaron doit porter leur nom sur ses deux épaules devant le Seigneur, pour un mémorial. Et tu dois faire des chatons d'or, et deux chaînettes d'or pure aux extrémités, tu dois les faire en ouvrage entrelacé, et fixer les chaînettes entrelacées aux chatons. Et tu dois faire le plastron de jugement en ouvrage recherché, tu dois le faire d'après l'ouvrage de l'éphode, tu dois le faire d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin lin retort. Il doit être carré étant doublé, d'une main doit en être sa longueur, et d'une main doit en être sa largeur. Et tu dois y certir des montures de pierres, à savoir quatre rangées de pierres, la première rangée doit être une sardouane, une topaze et une escarboucle, ceci doit être la première rangée. Et la seconde rangée doit être une émeraude, un saphir et un diamant. Et la troisième rangée une hyacinthe, une agate et une améthyste. Et la quatrième rangée un beryl, un onyx et un jaspe, elles doivent être certies dans de l'or, dans leur griffe. Et les pierres doivent avoir les noms des enfants d'Israël, douze selon leur nom, comme les gravures d'un sceau, chacune avec son nom, doivent-elles être selon les douze tribus. Et tu dois faire sur le plastron des chaînettes aux extrémités d'un ouvrage entrelacé d'or pur. Et tu dois faire sur le plastron deux anneaux d'or, et tu dois mettre les deux anneaux aux deux extrémités du plastron. Et tu dois mettre les deux chaînettes entrelacées d'or dans les deux anneaux qui sont aux extrémités du plastron. Et les deux autres extrémités des deux chaînettes entrelacées tu dois les attacher dans les deux chatons, et les placer sur les empiècements de l'éphode sur le devant. Et tu dois faire deux anneaux d'or, et tu dois les placer sur les deux extrémités du plastron sur son bord, lequel est sur le côté intérieur de l'éphode. Et deux autres anneaux d'or tu dois faire, et tu dois les placer sur les deux côtés de l'éphode en dessous, tournés vers le devant, face à son autre assemblage, au-dessus du ceinturon raffiné de l'éphode. Et ils doivent assujettir le plastron par ses anneaux aux anneaux de l'éphode, avec un cordon de bleu, afin qu'ils puissent être au-dessus du ceinturon raffiné de l'éphode et que le plastron ne soit pas lâche sur l'éphode. Et Aaron doit porter les noms des enfants d'Israël sur le plastron de jugement sur son cœur, lorsqu'il entrera dans le Saint-Lieu, pour un mémorial devant le Seigneur, continuellement. Et tu dois placer sur le plastron de jugement l'urim et le thumim, et ils doivent être sur le cœur d'Aaron lorsqu'il ira devant le Seigneur, et Aaron doit porter le jugement des enfants d'Israël sur son cœur devant le Seigneur continuellement. Et tu dois faire la robe de l'éphode toute de bleu. Et il doit y avoir une ouverture en son haut, en son milieu, il doit avoir un billet d'ouvrage tissé tout autour de l'ouverture, comme si c'était l'ouverture d'un aubergeon, afin qu'elle ne se déchire pas. Et en bas sur son ourlet tu dois faire des grenades de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, tout le long de son ourlet, et des clochettes d'or entre elles, tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur l'ourlet de la robe tout autour. Et ceci doit être sur Aaron pour le service, et son son doit être entendu lorsqu'il entrera dans le Saint-Lieu devant le Seigneur, et lorsqu'il en sortira, afin qu'il ne meure pas. Et tu dois faire une plaque d'or pur, et graver sur elle, comme la gravure d'un seau, sainteté au Seigneur. Et tu dois la placer sur un cordon bleu, pour qu'elle puisse être sur la mitre, elle doit être sur le devant de la mitre. Et elle doit être sur le front d'Aaron, afin qu'Aaron puisse porter l'iniquité des saintes choses, lesquelles les enfants d'Israël doivent sanctifier dans tous leurs saints dons, et elle doit être toujours sur son front, afin qu'elle puisse être acceptée devant le Seigneur. Et tu dois broder le manteau de fin lin, et tu dois faire la mitre de fin lin, et tu dois faire le ceinturon en ouvrage aux aiguilles. Et pour les fils d'Aaron tu dois faire des manteaux, et tu dois faire pour eux des ceinturons, et des bonnets tu dois faire pour eux, pour la gloire et pour l'ornement. Et tu dois en revêtir Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, et tu dois les oindre, et les consacrer, et les sanctifier, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtres. Et tu dois leur faire des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, depuis les reins ils doivent arriver jusqu'aux cuisses, et ils doivent être sur Aaron, et sur ses fils, lorsqu'ils entreront dans le tabernacle de la congrégation, ou lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour servir dans le saint lieu, afin qu'ils ne portent pas d'iniquité et ne meurent pas, ceci doit être un statut pour toujours envers lui et pour sa semence après lui.